Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris approchent et beaucoup d'entreprises envisagent de profiter de ces événements d'ampleur planétaire pour capitaliser sur l'engouement généré. Parmi les méthodes envisagées, pour les entreprises qui ne sont pas sponsors officielles, figurent l'Ambush Marketing, encore dénommé en France marketing d'embuscade ou d'opportunité. Mais qu'est-ce que l'Ambush Marketing ? La Cour d'appel de Paris a pu définir l'Ambush Marketing comme une stratégie publicitaire mise en place afin d'associer son image commerciale à celle d'un événement et donc de profiter de l'impact médiatique du dit événement sans s'acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'organisateur de l'événement. Au fil des années, plusieurs exemples de stratégies de ce genre ont été mis en place. Ainsi, on a pu assister à un défilé de lingerie dans les tribunes lors d'un match de rugby pour faire la promotion, notamment de la marque Dîmes, de supportrices vêtues dans les tribunes d'un stade des couleurs d'une marque de bière lors d'un match sponsorisé par une marque concurrente, à une campagne publicitaire d'un constructeur automobile italien s'appuyant sur le résultat d'un match des six nations. De même, et à plusieurs reprises, des sportifs célèbres comme Michael Jordan ou encore Yushin Bolt ont pu masquer le sponsor officiel des Jeux Olympiques auxquels ils participer pour porter l'attention sur leurs propres sponsors. Le Code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et les communications commerciales, en son article B4 intitulé « Parrainage », tend à déconseiller cette méthode marketing précisant qu'aucune partie ne peut tenter de donner l'impression qu'elle parraine un événement ou une couverture médiatique d'un événement parrainé ou non si elle n'est pas réellement un parrain officiel du bien ou de la couverture médiatique. Le parrain et le parrainé doivent tous deux veiller à ce que toute action menée par eux pour lutter contre le marketing par noyautage soit proportionnée ainsi qu'à ne pas porter préjudice à la réputation du bien parrainé ni affecter indûment les membres du grand public. Pour autant, cette méthode marketing n'est pas interdite en soi. Mais elle ne doit pas venir heurter les droits de propriété intellectuelle détenus par les organisateurs des événements ou les sponsors de ceux-ci, tromper les consommateurs ou encore emporter la confusion ou caractériser un agissement parasitaire. En effet, outre les marques déposées par les sponsors ou les organisateurs qui sont protégés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, le code du sport précise ainsi que le symbole, le drapeau, la devise, l'hymne, les identifications, désignation, emblème, la flamme, flambeau, olympique et paralympique, mais également les œuvres musicales ou audiovisuelles, créations ou objets commandés en relation avec les Jeux olympiques et paralympiques sont propriétés du comité national olympique et sportif français et du comité paralympique et sportif français. Elles sont donc protégées au titre soit du droit d'auteur, du droit des marques, du droit sur les dessins et modèles et peuvent faire l'objet d'actions en contrefaçon, fondées sur le parasitisme ou encore d'actions en concurrence déloyale. En ce sens, vous l'avez compris, si cette option marketing peut être intéressante, il est donc essentiel de la faire valider avant de la mettre en œuvre puisque les sanctions peuvent être relativement importantes.